Dans le laboratoire, j'étudie le fonctionnement du cerveau, en particulier comment le cerveau perçoit, analyse et mémorise des informations du milieu extérieur. On se focalise surtout sur les informations olfactives et aromatiques. Puisqu'on étudie en particulier le système olfactif, qui va traiter les informations liées à l'odorat. On étudie ce phénomène dans des contextes normaux, mais des contextes aussi pathologiques, dans lesquels l'olfaction est perturbée. Et on étudie aussi beaucoup l'olfaction, parce qu'on a découvert que c'est une des rares régions du cerveau dans lesquelles les neurones repoussent tout au long de la vie. C'est le phénomène qu'on parle de neurogénèse adulte. Dans le laboratoire, on étudie cette neurogénèse adulte, dans l'idée que cette production de nouveaux neurones pourrait être bénéfique pour réparer des structures dans lesquelles les neurones ont disparu, suite à un trauma, suite à un accident, suite à une maladie neurodégénérative. Pour réussir ce challenge, il faut comprendre tous les mécanismes qui, naturellement, amènent les neurones à se produire, à migrer et à s'intégrer dans une structure préexistante. C'est ce qui se passe dans le système olfactif. C'est pour ça qu'on étudie beaucoup l'intégration de ces neurones dans le système olfactif pour comprendre toutes ces étapes et pouvoir ensuite les répliquer, les adapter, les manipuler pour amener ces neurones dans une autre structure. Le système olfactif, c'est une structure très intéressante en particulier, puisque c'est une structure qui, comme les autres systèmes sensoriels, va être importante pour percevoir, analyser, mémoriser ces informations. Et on s'est rendu compte au cours de nos travaux que la neurogénèse adulte a un vrai pouvoir bénéfique pour cette structure, puisqu'elle est capable d'apporter et d'améliorer les capacités d'apprentissage et de mémorisation à long terme des odeurs. C'est donc que les nouveaux neurones apportent des propriétés bénéfiques à la structure à laquelle elles s'intègrent. Donc, comprendre ce qui se passe dans le système olfactif, c'est aussi comprendre ce qui se passe de manière générale dans le cerveau quand on perçoit une information de l'environnement. Cette perception des informations de l'environnement, elle fonctionne bien, mais parfois, elle dysfonctionne. Et c'est le cas dans certaines maladies, comme la schizophrénie, par exemple, où les personnes ont des problèmes pour faire la différence entre la réalité externe de l'environnement et la perception interne qu'ils ont reçue de leur expérience. Et cette dualité entre perception externe et représentation interne, c'est quelque chose qui met en jeu beaucoup d'informations, beaucoup de contacts, beaucoup de circuits. Et justement, nous, on essaie de faire face à cette complexité et d'essayer de comprendre cette complexité. Dans le cours de nos travaux, on a mis en évidence que cette production de nouveaux neurones est dynamique et qu'elle peut être stimulée ou inhibée. C'est que donc, lorsqu'on va apprendre à associer un concept à une odeur, lorsqu'on va stimuler notre odorat et lorsqu'on va manipuler ces informations olfactives dans notre cerveau, qu'on va probablement stimuler aussi la production de neurones et augmenter leur intégration dans le système olfactif. Dans le domaine des neurosciences, le challenge aujourd'hui, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Il faut bien prendre en compte le fait que le cerveau, c'est probablement le dernier organe de notre corps qu'on n'arrive pas à comprendre. On comprend comment fonctionne le rein, comment fonctionne le cœur. Le cerveau, on ne comprend pas encore très bien, pour plusieurs raisons, mais en tout cas pour une raison aussi simple, c'est que c'est un organe qui est très complexe, qui est composé de beaucoup de cellules, qui chacune vont s'interconnecter les unes avec les autres. On a dans notre cerveau plusieurs centaines de milliards de neurones qui chacun font environ 10 000 connexions les uns avec les autres. Vous voyez le niveau de complexité de tout ça. Dans notre laboratoire, on a vraiment une approche multidisciplinaire et multi-échelle. En tant que biologiste, j'interagis avec un mathématicien qui va nous permettre de nous aider à manipuler et à modéliser les neurones, avec des physiciens qui vont nous permettre d'améliorer nos techniques pour pouvoir mieux visualiser les neurones, avec des généticiens qui vont nous permettre d'aider de manipuler les gènes. Et c'est cette capacité d'étudier le neurone depuis le gène, la molécule, jusqu'au comportement, jusqu'aux émotions, qui va nous permettre de comprendre un peu la fonction générale et globale du cerveau. Pendant longtemps, on a étudié le cerveau du point de vue électrique. Il faut bien comprendre que le cerveau, il convainc de deux manières, de manière électrique et de manière chimique. Et donc en étudiant l'activité électrique du cerveau, on était capable d'enregistrer quelques neurones ensemble et de voir un peu comment leur activité était coordonnée. Aujourd'hui, on veut aller encore plus loin et enregistrer pas 10, 20 neurones ensemble, mais des centaines de neurones ensemble. On va utiliser de plus en plus des techniques d'optique qui vont avoir recours à un microscope particulier qui va nous permettre d'observer un grand champ de cellules et d'observer l'activité de chacune des cellules dans ce champ. Grâce à ça, on est aujourd'hui capable de savoir non seulement quelle est l'activité de chaque cellule, quelle est l'identité de chaque cellule, et d'essayer de mieux modéliser en fait le fonctionnement du réseau total, c'est là que se passe l'encodage et la mémorisation de l'information. En plus de ces techniques qui vont nous permettre de visualiser l'activité des neurones, on a recours de plus en plus à des techniques qui vont nous permettre de manipuler l'activité des neurones. Une des techniques récentes qu'on utilise qui a révolutionné le domaine des neurosciences depuis moins de 10 ans, c'est la technique d'optogénétique. C'est une technique qui va nous permettre, grâce à la lumière, de contrôler l'activité des neurones grâce à une protéine photosensible. On est capable de contrôler l'activité des neurones du point de vue très rapide, à l'échelle du temps de réponse du neurone, c'est-à-dire 200, 500 Hz par exemple. On est capable aussi d'activer, mais aussi d'inhiber ces neurones. Et ça, ça nous permet clairement de faire le lien entre un neurone, sa structure et sa fonction. Et ça, c'est en train de révolutionner le domaine. Et beaucoup de gens se jettent dans cette ouverture-là pour pouvoir enfin comprendre la fonction des neurones qui composent notre cerveau.